T'as entendu ce que vient de dire ce perroquet ? C'est juste ultra impressionnant. Des imitations de Rihanna au simple coucou en passant par des phrases complètement élaborées, leurs capacités d'imitation ont de quoi nous surprendre. Et aujourd'hui, je t'explique comment est-ce que c'est possible. Dépourvu de corde vocale, le perroquet dispose de la syrinx, un petit organe situé sous la trachée qui lui permet de parler. Les sons qu'ils émettent sont en fait le résultat de la vibration de cette membrane et de la résonance de l'air via leur langue, leur bec ou encore leur larynx. Bien souvent, ils se servent de la parole pour communiquer avec leurs humains ou pour les faire réagir et peuvent associer ces mots à des contextes bien précis sans forcément en comprendre le sens. Il y a quand même un perroquet qui est parvenu à prévenir ces humains d'un incendie en criant « Oh, c'est chaud ! ». Ce qui peut paraître assez drôle, c'est qu'ils répètent des mots parce qu'ils ont entendu dans des situations qui les ont eux-mêmes fait réagir auparavant. Mais est-ce que la parole est toujours quelque chose de positif ? La réponse est non. Un perroquet ne va pas forcément parler parce qu'il épanouit. Ils peuvent aussi imiter comme dernier recours parce qu'ils sont complètement désemparés ou en manque d'interaction par exemple. Dans certains cas, ils peuvent même réciter tout leur vocabulaire de manière complètement frénétique en l'associant à des troubles du comportement tels que des stéréotypes. Allez, dis-nous dans les commentaires quelle est l'imitation la plus folle que tu as entendu de la part d'un perroquet et n'hésite pas à t'abonner. A plus !